... Bienvenue en direct sur Eurosport pour suivre le fond du combiné nordique. Aujourd'hui c'est une épreuve particulière puisqu'il s'agit tout simplement d'un team sprint, une course par équipe, par équipe de deux et on retrouve l'équipe de France en tête. L'une des deux équipes de France, celle composée de Sébastien Lacroix et de Jason Lamy-Chapu. Ils sont partis avec 24 secondes au départ de retard sur la Finlande. Mais l'équipe à suivre, cette équipe-là, tout de jeunes vêtus, l'équipe de Mikko Coxilien et de Magnus Krog, les deux Norvégiens qui emmènent un train d'enfer. Derrière on s'en aperçoit avec les Allemands Manuel Fest et Fabian Riesel qui restent au contact. Ils sont ici les Allemands et puis juste là en quatrième position dans ce groupe, c'est l'équipe américaine de Brian Fetcher et de Bill de Monde. Le passage de relais, Sébastien Lacroix qui vient de passer le relais à Jason Lamy-Chapu. Et puis il reste 5 kilomètres, 5 kilomètres à tenir. C'est Magnus Krog qui va s'élancer maintenant pour la Norvège. Derrière le relais allemand sera assuré par Fabian Riesel. Et puis dans l'équipe américaine, ce sera au tour de Bill de Monde de s'élancer. Il vient de partir Bill de Monde, il est ici en troisième position. Vous voyez qu'il y a une autre équipe de France qui est placée juste derrière. Une équipe de France emmenée par Maxime Lahert dans ce dernier relais. Le voici Maxime qui part, relais donné par François Wavreau avec l'équipe d'Italie également présente. L'équipe de Lucas Rungaldir, c'est Alessandro Pittin qui va conclure. C'est parti maintenant pour 5 kilomètres. Et vous le voyez, la marge de l'équipe de France de Jason Lamy-Chapu est ténue derrière. C'est Magnus Krog qui va faire l'effort et tenter de ramener avec lui les Allemands. Équipe d'Allemagne 2, Fabien Riesel dans ce groupe. Et puis l'équipe des Etats-Unis d'Amérique, l'équipe 1 des Etats-Unis d'Amérique avec Bill de Monde maintenant sur la neige de Zeffeld. Allez, c'est reparti pour 2,5 km. On alterne les tours. Attention de ne pas se marcher sur les skis. Deuxième partie de course pour Sébastien Lacroix. Il a encore 2,5 km. Derrière, c'est Micor Coxillienne qui va s'élancer. On retrouvera tous ces garçons dans le dernier relais. Jason Lamy-Chapu, bien entendu, avec Magnus Krog en face. Pour l'instant, ça tient à Micorce. L'équipe de France qui possède 10 secondes d'avance. Mais il reste un relais de chaque côté. 2,5 km pour Sébastien Lacroix. 2,5 km pour Jason Lamy-Chapu. Derrière, on navigue à 11 secondes. L'Autriche, l'Italie sont un petit peu plus loin derrière. Il y a 30 secondes maintenant. On retrouve l'Allemagne 1, l'Autriche 1, les Etats-Unis 2 et la Finlande. Mico Coxillienne, il est en train de rentrer. Et regardez, il y a toujours ces 10 mètres à combler. Ne pas s'affoler, Sébastien Lacroix. Rester dans le rythme, ne pas se mettre en surchauffe. Alors qu'il y a un gros, gros effort là des Italiens. Les Italiens qui sont en train de revenir. C'est quand même assez étonnant. Ils sont partis en 12e position. Mais il y avait très peu d'écarts au départ de ces 10 km. Puisque les 15 premières équipes se tenaient en 1 minute 0,1 seulement. C'est un grand jour là. Un grand jour pour Boisdamont. Et c'est relancé pour Jason Lamy-Chapu qui va skier maintenant avec Magnus Krog. Ça y est, Mico Coxillienne a touché Magnus Krog. C'est reparti. Jason qui a l'air mieux, plus à l'aise dans les parties glissantes. Allez, nouveau relais avec Sébastien Lacroix qui s'élance. Maintenant, il va être avec Mico Coxillienne. Il faut jouer tactique là. Sébastien, il faut jouer tactique, ne pas se découvrir. Laissez travailler peut-être un peu Mico Coxillienne pour éviter d'être attaqué de derrière. C'est compliqué en ce moment pour David Kramer. L'Autrichien, on revient sur la tête de la course avec Sébastien Lacroix qui a sur ses talons Mico Coxillienne. Ne pas trop en faire, ne pas trop se découvrir. Sébastien, éviter une accélération, une attaque de Mico Coxillienne. Derrière, on essaye de revenir sur les deux leaders de la course. Ça sera un petit peu compliqué pour ces garçons, notamment pour David Kreiner. Juste sur ses talons, c'est Manuel Fest, l'allemand. Allez, allez Sébastien, il faut s'accrocher. On va mesurer les écarts, ça sent le podium, ça sent le podium pour cette première compétition par équipe pour l'équipe de France. Ça serait magnifique de voir les deux bois d'amonniers s'imposer aujourd'hui main dans la main. Pour l'instant, Sébastien tient, il en fait beaucoup. Mico Coxillienne qui n'a pas choisi pour l'instant ou pas voulu ou pas pu attaquer le grand Toyon. C'est son surnom, Sébastien Lacroix. Il me fait peur, la Mico Coxillienne. Et c'est bien ce qu'il fait Sébastien Lacroix. Il ne laisse pas l'opportunité pour l'instant à Mico Coxillienne de le dépasser. Mais je crains malheureusement l'attaque du Norvégien dans les derniers mètres pour donner un petit peu d'avance à Magnus Krog sur Jason Lamy-Chapuille. Puisque ce sont les deux garçons qui se retrouveront tout à l'heure en face à face. Ce qui est important, c'est l'écart par rapport au deuxième, troisième et quatrième. Voir quelle position, quelle avance auront les tricolores et les Norvégiens pour essayer de jouer un petit peu plus tactique avec Magnus Krog. Il a tout donné, il a tout donné Séb. Il est en train de faire une magnifique course, Sébastien Lacroix. Et derrière, ça fait mal. Derrière, on commence à en avoir des lâchés. Malgré les efforts de Lucas Rungaldir, l'Italie qui perd des secondes. Même chose pour Björn Karcheisen. Allez, c'est lancé, ils vont partir ensemble. Bien joué Sébastien. Jason Lamy-Chapuille qui s'élance maintenant avec Magnus Krog. C'est le dernier tour normalement. Ça sent la victoire, ça sent la victoire. Il va falloir un gros relais d'Alessandro Pittin et de Bill de Mont pour essayer de revoir. Il va revenir, il pointe à 15 et 17 secondes. Magnus Mouane s'élance maintenant au relais passé par Clemetsen. Et l'autre équipe d'Allemagne avec Eric Frenzel qui vient de lancer Björn Karcheisen en sixième position. Mais à 23 secondes de retard. Ça va être chaud, ça va être chaud jusqu'à la fin. Il va y avoir encore un passage de témoin avec Sébastien Lacroix qui retourne. Sébastien Lacroix, Mikko Koxilien et Lucas Rungaldir. Avec toujours l'équipe de France devant. Là, il faut absolument lâcher Rungaldir. Et derrière, l'avantage c'est que c'est Hubert Clemetsen maintenant qui va partir pour la Norvège 2. Magnus Mouane lui a passé le relais. Eric Frenzel prend le relais de Björn Karcheisen. De toute façon, c'est Bois d'Amont. C'est Bois d'Amont en tête aujourd'hui. Allez, c'est bien Sébastien se mettre derrière Mikko Koxilien. Tenir comme ça. Les Français qui pour l'instant maîtrisent parfaitement, tactiquement ce team sprint. Le premier de la saison. Ouh là, on s'est un petit peu emmêlés les pinceaux du côté de Mikko Koxilien. Évitez la chute, évitez la chute. C'est bien, Sébastien est passé. Ça devient plus compliqué dans ses parties de glisse pour Lucas Rungaldir. Sébastien Lacroix toujours au contact de Mikko Koxilien. Avantagé là par son poids. Il se dégage de la trace parce qu'avec le poids de Sébastien, il va un petit peu plus vite que Mikko Koxilien. Attention au freinage, on se met pratiquement en travers pour négocier ce virage. C'est passé pour Sébastien, ça passe pour Mikko. Il est là aujourd'hui au contact. Ça serait quand même une belle, belle histoire de voir Sébastien Lacroix et Jason Lamichapuis. Les deux enfants de Bois d'Amont dans le Jura s'imposaient aujourd'hui. Ça doit être très, très chaud en ce moment du côté des Bois d'Amontiers. Il est bien Séb, il est bien Séb, pas de faire d'erreur. Il commence à grimacer Mikko Koxilien. Il n'est pas en train d'amuser le terrain. Mais on en a presque terminé avec ce relais. Et Jason Lamichapuis va pouvoir partir avec Magnus Krog. C'est bien ce qu'il a fait Sébastien Lacroix. Malgré les multiples accélérations de Mikko Koxilien, il est resté calé sur les talons du Norvégien. C'est dur pour Lucas Rungaldir. Mais là, un côté transalpin. C'est Pittin qui va partir. Et Pittin nous a fait quand même un énorme relais. Ça va être tactique, mais pas que. Jason Lamichapuis, Magnus Krog, Alessandro Pittin qui s'élance maintenant respectivement pour la France, la Norvège et l'Italie. On va mesurer l'écart. Un écart qui s'est accru. Ah oui, Clemetzen, il n'en peut plus. Clemetzen là, ça va être très, très compliqué pour Magnus Mouane maintenant. En plus de 20 secondes d'écart au moment où Erik Frenzel va lâcher Björn Kirchheisen. Il y en aura presque 30 quand Magnus Mouane va être enfin touché par Hubert Clemetzen. C'est parti, 30 secondes de retard pour Magnus Mouane. Pratiquement arrêté Jason, pratiquement arrêté. Là, c'est Fabrice Guy qui faisait souvent ça. Voilà, il a fait une Fabrice Guy. Il a arrêté en bas de la bosse et il a accéléré tout de suite derrière. Quand on s'arrête comme ça, les autres arrivent derrière vous et Fren. Et maintenant, il va falloir aller bloquer. Ça, c'est Fafa qui avait expliqué ça à Jason. C'est bien, c'est très bon. Ça sent très, très bon pour l'équipe de France. Jason Lamy-Chapu et Sébastien Lacroix. Mais il reste encore un petit peu de temps. Encore quelques tours. Tactiquement, c'est très bien ce qu'il vient de faire. Jason Lamy-Chapu, il essaie d'accélérer. Il veut essayer de les décramponner. La ligne droite, on arrive maintenant. Ça sent bon, ça sent la victoire. Regardez, Sébastien Lacroix qui attend. Jason Lamy-Chapu, victoire de Boisdamont. Aujourd'hui, à Zeefeld, l'équipe de France qui s'impose. Le plaisir des deux Boisdamontiers qui tombent dans les bras l'un de l'autre, les deux derniers champions de France. L'Italie de Rungaldir et Pittin en deuxième position. Et finalement, la Norvège, Magnus Krog et Mikko Coxylien à la troisième place sur le podium. Derrière le sprint maintenant entre l'Allemagne de Björn Kirchheisen et la Norvège de Magnus Mouane. Là aussi, ça va être serré. On a deux des meilleurs fondeurs du plateau. C'est Björn Kirchheisen qui va rentrer dans les 200 mètres en tête. Mais la puissance, la grosse puissance de Magnus Mouane va faire la différence. Quatrième place pour l'équipe de Norvège 2. La cinquième pour l'équipe d'Allemagne. Cette équipe d'Allemagne qui était 14e seulement à l'issue du saut. L'équipe d'Allemagne 1 de Björn Kirchheisen et d'Eric Frenzel. Et puis derrière, on va voir l'équipe d'Allemagne 2. Celle de Manuel Fest et de Fabian Riesel qui vont prendre la sixième place. À moins que ce soit les Etats-Unis. Bill de Mong qui prend la sixième place pour les Etats-Unis d'Amérique. Équipe avec Brian Fletcher. Il aura tout fait, Jason. On se rappellera du tout. Magnus Krog au moment de lancer là-bas dans les sapinettes. Il croise un petit peu les pieds. Ils ont été impeccables. Sébastien a fait le boulot. Jamais décramponné. Et qu'elle est belle, qu'elle est belle cette image. Sébastien c'est le plus âgé des deux. Ils viennent tous les deux du même club. C'est vrai que Sébastien est souvent un petit peu dans l'ombre de Jason Lamy-Chapuille. Et bien aujourd'hui c'est une victoire pour ces deux garçons. C'est Boisdamont qui est au sommet. Et son président Patrice Roador doit exulter là-bas. Du côté du lac de Boisdamont, du lac des Rousses. La France s'impose aujourd'hui devant l'Italie et la Norvège de très bon augure avant les deux concours individuels qui ont lieu samedi et dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada